Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le book haul du mois de juin puisque le mois vient de s'écouler et bien sûr comme tous les mois j'ai fait quelques achats bon on va dire que j'ai réussi à rester un peu modérée même si je me suis un peu plus lâchée que ce que je pensais donc voilà vous aurez des livres en français, des livres en anglais, je vais vous le présenter je pense que je crois que la pile elle commence par les livres en français et ensuite en VO il y a plus de livres toujours en VO qu'en VF en ce moment, je ne sais pas pourquoi mais j'ai une petite folie de VO et je n'arrête pas d'en lire donc les VF sont plutôt en fait sur ma liseuse et comme là c'est un book haul je préfère vous présenter des livres papiers que les livres que j'ai sur ma liseuse mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aussi que tous les mois je vous présente les livres que j'ai acheté sur ma liseuse bien sûr je vous les chronique toujours sur le blog et en update lecture mais si vous voulez aussi que je vous fasse un récapitulatif pendant les book haul voilà dites le moi et je me ferai un plaisir de le faire on commence avec mon premier achat qui n'était pas du tout prévu c'était quand j'étais dans une librairie en train d'acheter un cadeau pour la fête des pères et puis bien sûr comme toujours j'ai vadrouillé côté new adulte et bien sûr je me suis laissée tentée heureusement le prix n'était pas non plus extravagant puisque c'est un livre de poche donc c'est pour ça que je me suis un peu laissée tentée donc pour en revenir au livre c'est loin de tout de G.A. Redmorsky donc je crois que c'est un diptyque et que le deuxième tome c'est près de toi ma belle mère m'en avait parlé elle avait beaucoup aimé c'est un road trip si je me souviens bien voilà j'ai pas trop lu le synopsis donc je pourrais pas vraiment vous en parler mais voilà un road trip ça l'était, ça me donnait envie il y en a eu, j'en ai vu de bons avis donc je suis pressée de le lire on continue avec une réception en service presse donc Madame X de Jacinda Wilder qui est sortie aux auditions Michel Laffont au mois de juin donc voilà j'aime beaucoup la couverture qui a été faite en français j'ai pas du tout regardé la couverture V.O. mais en tout cas celle-ci est vraiment belle voilà vous voyez c'est un peu le X est un peu en surbrillance alors que le reste est très mat bon bien sûr il y a mes traces de doigts du coup mais voilà j'aime beaucoup cette couverture et du coup ici c'est l'histoire de Madame X dont on dit qu'elle est très forte dans son domaine son domaine c'est de d'éduquer les enfants de riches milliardaires qui se prennent un peu pour des enfants gâtés et les faire devenir vraiment des hommes respectés de tous et voilà pour ça elle est très très bonne mais ce que sous ce air très autoritaire très froid qu'elle peut avoir avec ses clients on ne sait pas enfin les clients ne savent pas mais nous on va le découvrir qu'elle est un peu sous le joug d'un homme très riche très puissant, très sexy et qu'elle est totalement son ouais on pourrait dire vraiment son objet sexuel et qu'elle se laisse, qu'elle ne lui dit rien qu'elle se laisse manipuler par cet homme là dont elle ne connait que lui dans la vie alors je vais essayer de pas trop vous en dire parce que sinon je vous spoil un peu mais voilà donc cette histoire avait l'air assez fascinante ses deux côtés à la fois son côté autoritaire et le côté qu'elle pouvait être vraiment plus frâme, fragile avec cet homme dont on ne connait pas grand chose dans le synopsis j'ai déjà lu ce livre et je vous le chroniquerai très rapidement très prochainement plutôt dans un update lecture on continue avec un petit amour de livre en VO c'est Thoughtful de S.E. Stephens donc c'est le quatrième tome de sa série Thoughtless qui est sorti en français sous le nom d'Indécise aux éditions Hugo Romand dans les grands formats et ce livre là c'est le premier tome de la saga mais du point de vue de Kellyanne Kyle qui est un book boyfriend absolument voilà c'est le top du book boyfriend pour moi et donc le livre de ce livre là en français est sorti chez Hugo Romand sous le nom de sensible mais comme la couverture ne me plaisait pas du tout elle ne ressemblait absolument pas en fait au Kellyanne Kyle alors que celle là elle lui ressemble absolument enfin voilà avec sa voiture, avec ses abdos et voilà tout ça j'ai forcément plongé, enfin voulu acheter ce livre là plutôt que lire la version française bien que j'ai lu les trois premiers tomes en français et ça a été un plaisir de redécouvrir cette saga je vous en reparlerai très prochainement dans un update lecture on continue avec 7.30 Days de Stacey Crickade qui est un livre qui est sorti au mois de juin en fait je vous en avais parlé dans les sorties du mois et qui m'avait énormément plu de par son synopsis donc forcément j'avais craqué et je l'ai acheté je l'ai même tout juste commencé pour le moment j'aime beaucoup donc là on suit Amanda qui a été enlevée pendant 738 jours qui a subi des abus voilà et qui a été libérée il y a maintenant deux ans mais depuis elle a vraiment du mal à se remettre de tout ce traumatisme, de tout ce qu'elle a pu vivre et de reprendre une vie ce qu'on peut vraiment comprendre et en fait pendant qu'elle avait été retenue prisonnière elle avait sur un des murs un poster d'une star de l'époque d'une star de petit écran qui est Chase Henry et elle avait un peu personnifié il était devenu son soutien, son ami quelque chose qui la retenait à la réalité qui l'empêchait de devenir un peu folle et de sombrer dans la peur et voilà maintenant il y a deux ans que tout ça est fini Chase Henry lui, sa carrière est complètement baissée il est retombé un peu dans l'anonymat parce qu'il a fait quelques bourdes dans sa vie d'artiste dans toute cette vie de succès et pour se refaire une image son agent a décidé de le faire rencontrer Amanda et voilà, prendre des clichés et passer un peu de temps ensemble pour redonner, enfin redorer l'image de ce dernier sauf que bien sûr les choses ne vont pas se passer comme ça puisque Amanda elle garde un traumatisme de cette période là et donc revoir Chase va forcément faire remonter des choses et voilà on va je pense les suivre dans ce temps qu'ils vont passer tous les deux et peut-être voir des choses des sentiments grandir entre eux puisque ici on voit Love is the greatest escape donc l'amour est la plus grande la meilleure façon de s'échapper et voilà la couverture est je trouve très belle assez simple mais parfaitement dans l'esprit du roman et il me tarde de le finir pour vous en parler on continue avec un livre que j'attendais depuis un moment c'est The Problem with Forever de Jennifer L. Armandtrout qui est sorti il y a maintenant deux mois mais en fait il était sorti en hardback et voilà je le voulais plutôt en paperback puisque les autres livres de cet auteur je les avais en paper et voilà la couverture déjà juste magnifique forcément ça fait craquer et le synopsis aussi donc c'est l'histoire de Malorie qui a subi un traumatisme il y a maintenant plusieurs années on ne sait pas lequel dans le synopsis et qui a été qui a l'école à la maison depuis ces années là sauf que là pour sa dernière année de lycée elle va être renvoyée à une à l'école et elle ne va plus rester chez elle et là-bas elle va revoir Ryder Stark donc elle connait depuis qu'elle était plus jeune et ils ont sûrement partagé certaines choses et en particulier une attirance et Malorie va se rendre compte que l'attirance qu'elle avait pour lui et lui pour elle n'a pas j'ai du mal avec mes mots en français ne s'est pas ternie au contraire mais Ryder lui aussi vit avec ses propres démons et du coup Malorie va devoir choisir entre rester silencieuse ou dire en fait certaines choses certaines vérités je pense qui pourront sortir Ryder de tous ses problèmes donc voilà quelque chose à propos du silence enfin voilà je vais y arriver la phrase d'accroche derrière c'est for some people silence is a weapon for Malorie Mouse Dodge is the shield voilà pour certaines personnes le silence est un une arme pour Malorie Mouse Dodge c'est un rempart une manière de se protéger donc voilà je pense que ça va être un nu adulte assez prenant en émotion et j'ai hâte de le lire on termine avec This Savage Song de V.E. Schwab donc j'ai entendu énormément de bien à propos de cet auteur et ce livre là qui a été aussi qui est sorti au mois de juin m'avait beaucoup plu dans son synopsis et puis même dans sa couverture je trouve qu'elle elle fait bien parler le synopsis et j'aime beaucoup ses lettres enfin ses espèces de fleurs et de gouttes d'eau je sais pas si vous pouvez les voir là on a une fleur et là on a des gouttes d'eau un peu en relief donc là je pense qu'on va être dans de la dystopie assez sombre assez dark donc c'est dans une ville dans un métropolis où la violence a fait naître des monstres un peu enfin voilà assez mortels et on va avoir Kate et August qui sont deux descendants de deux familles qui contrôlent métropolis donc Kate a envie d'être aussi dure et aussi forte que son père et faire payer les habitants pour sa protection tandis qu'Auguste lui veut plutôt être se faire aimer des autres être patient être plus doux avec eux et les aider sauf que la paix entre ces deux familles va suite à un meurtre être mise à mal et les deux jeunes vont devoir travailler ensemble sauf que voilà ça va être assez compliqué dans cette ville où la menace a l'air d'être partout et les monstres assez réels donc voilà un synopsis qui ne dit pas grand chose mais en même temps qui titille un peu en particulier du fait que cette fois c'est la fille Kate qui a plutôt envie d'être brave forte alors que August lui a plutôt envie d'être on sent qu'il a plutôt voilà une âme un peu plus sensible vis-à-vis des autres et vis-à-vis du regard des autres et je trouve que ça peut être pas mal d'avoir ces rôles qui ont l'air un peu inversés ça en est tout pour ce book haul j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ou acheté certains de ces livres là ou si vous en avez acheté d'autres je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne semaine et à très bientôt et à très bientôt